Bonjour à toi qui aime le buzz of à la folie, je viens de regarder la série BL japonaise Eternal Yes Today et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti ! Salut moi c'est Amélie et sur Buzz de Folie on papote des séries BL officielles accessibles en VOSTFR Eternal Yes Today ça va être assez compliqué d'en parler sans spoiler je t'avoue que c'est encore une fois un BL que j'ai lancé sans même avoir lu le résumé et c'était peut-être tant mieux en fait parce que cette série c'est vraiment un ovni le premier épisode m'a scotché et si j'avais su avant ce qui allait se passer j'aurais peut-être pas ressenti à ce point cette stupéfaction, cet effet choc et je pense honnêtement que ça aurait été dommage donc si tu aimes les surprises je te conseille de ne pas aller plus loin dans la vidéo pour le moment même si j'ai même pas encore expliqué le pitch de la série Eternal Yes Today c'est donc l'histoire d'Oumi, un lycéen solitaire et renfermé qui rencontre Yamada qui lui est très solaire, très populaire et ceux-là vont devenir amis, pour l'instant rien d'exceptionnel sauf qu'un matin alors qu'ils sont en train de marcher sous la pluie sur le chemin du lycée Yamada se fait percuter par une camionnette Oumi le retrouve allongé sur le bas-côté, visiblement gravement blessé pourtant Yamada se relève un peu comme si de rien n'était une fois la stupeur passée, les deux garçons vont se rendre compte que le cœur de Yamada ne bat plus, il est donc techniquement mort pourtant il est vivant aux yeux de tous Oumi et Yamada vont donc devoir gérer cette situation effrayante et mystérieuse si ce petit résumé te fait envie tu trouveras le lien pour regarder Eternal Yes Today en description de la vidéo Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, le premier épisode m'a scotché, je ne m'attendais pas du tout à ça j'ai fini vraiment choquée en me disant mais c'est quoi ce truc ? L'histoire d'Esternol Yes Today est évidemment ultra originale et vraiment très intéressante parce qu'il nous embarque comme ça avec eux, on a envie de comprendre le pourquoi du comment et évidemment de voir comment les choses vont évoluer Alors je ne ferai pas de spoil aujourd'hui parce que cette histoire mérite vraiment vraiment qu'on la découvre par soi-même tout ce que je peux dire c'est que j'ai personnellement vraiment bien aimé ce BL au-delà de l'intrigue, la romance est très sympa enrobée un peu de pudeur à la japonaise mais avec quand même une vraie belle tendresse très développée entre les personnages un BL qui est pour moi inclassable tellement il est différent de ce que j'ai déjà pu regarder donc je te laisse te faire ta propre opinion et n'hésite pas à revenir partager en commentaire tes propres impressions sur cette série Boys Love Moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL, au plaisir ! Sous-titres par Jérémy Cameroun ... Sous-titres par Jérémy Caméon ... ... ... Sous-titrage ST' 501